Brideau, d'être passé nous voir. Vous êtes beau ce soir, Olivier, là? Je ne sais pas si c'est au... Parle-moi-en, Paul. C'est carant, hein? Allez-y. Oui! Cette semaine, évidemment, j'ai jeté une oreille à Cube, la nouvelle radio de Québec Or. Technologiquement, c'est quand même assez intéressant, il faut le dire, mais c'est une radio qui a quand même aussi ses limites. Admettons que vous regardez déjà Richard Martineau à LCN dire les choses qu'on ne peut plus dire, que vous lisez déjà dans le journal, écrire les choses qu'on ne peut plus écrire. Avez-vous vraiment besoin d'aller l'écouter dire les choses qu'on ne peut plus entendre? Parce que c'est un peu ça qu'il a défini son émission d'entrée de jeu. Vous allez entendre des mots qui sont tabous. Vous allez entendre des mots qu'on ne peut plus dire comme nation. comme valeurs, comme responsabilités personnelles, comme hommes et femmes. On dit, mais c'est du chinois, tout ça. Vous s'arrêtez là? Je ne sais pas. C'est bien correct que ça arrive. Ce n'est pas grave. Ah, bien, c'est dommage. On l'a pris au débris but. On peut parler d'autre chose. Jean-Sébastien, le fun Olivier tout tient sur ses enregistrements. Il finissait par dire, on n'a plus le droit de dire père et mère, maintenant, c'est parent 1, parent 2. Donc, tous les parents 1 et 2 à l'écoute, cette émission-là n'est pas pour vous. Et c'est un peu le dernier rempart où les pauvres victimes de la rectitude comme lui peuvent parler. Un des collaborateurs de l'émission de Richard Martineau, c'est le polémiste Jérôme Blanchet-Gravel, qui est une sorte de Mathieu Boc-Côté des pauvres, qui, lui, il dénonce l'unanimité médiatique québécoise. On a de plus en plus l'impression, finalement, au Québec, je pense que des Québécois partagent mon avis, en général, qu'une petite gang de bobos prend les gens de haut, prend les gens du Québec de haut à Montréal. Et il y a comme une espèce d'esprit de consanguinité intellectuelle. Et ça, c'est drôle, parce que si vous ne connaissez pas Jérôme Blanchet-Gravel, vous pourriez penser qu'il parle de la consanguinité intellectuelle des artisans du journal le plus lu, de la télé la plus écoutée, qui habitent aussi à Montréal, justement, et qui prennent les gens de haut en pensant qu'ils sont assez niaiseux pour croire qu'on ne peut plus dire hommes et femmes. Mais non, il parle des maudits gauchistes qui contrôlent tout. Pas pour rien que la CAQ est au pouvoir, d'ailleurs. Mais, en fait, M. Martineau a quand même... Allez loin. Bravo, Olivier. Ah oui? Olivier adore se faire applaudir. Parce qu'il fait tellement mal depuis son accident de cascade d'eau. Ça résonne. En fait, M. Martineau a quand même un peu raison. Il se dit des choses à Cube qu'on ne peut plus vraiment dire. C'est Gilles Proulx qui s'en charge lorsqu'il parle de Gabriel Nadeau-Dubois. Il nous crie partout que c'est une société laïque puis il a accepté une candidate avec une poche à la tête dans autre monde. Ça me rappelle la belle époque, quand même, où les gens allaient voter avec une poche de patate sur la tête. Mais dans un tout autre registre, à l'émission Les Éclaireurs, on est loin de Cube, ici, on a parlé des frères qui se battaient entre eux et une intervenante nous a expliqué que ça virait souvent mal avec des enfants d'âge différent. On ne peut pas laisser à les deux garçons qui ne sont pas du même âge se battre ensemble. C'est sûr qu'au début, c'est le fun puis ça finit toujours qu'il y en a un qui pleure. Absolument. Alors, j'ai la chance d'avoir des jumeaux du même âge. Ah! C'est le fun! C'est quoi les chances que ça arrive quand même? Puis j'emploie bien dans le sac à jumeaux. Du côté de Radio X, il y a Dominique Moray qui a découvert un grand complot cette semaine contre le troisième lien à Québec, un axe du mal qui veut empêcher sa concrétisation. L'axe du mal. On l'a dit tantôt. Québec solidaire, le journal, les journaux en général. Là, c'est sûr que ce matin, à l'évidence, c'est le journal de Québec, mais c'est les médias en général. Donc, la bombe, les médias, QS, en ce troisième lien. Le fameux axe du mal, journal de Québec, Régis la bombe et Québec solidaire. Ben non! D'après moi, si ces trois-là ont réussi à se mettre d'accord pour dire que le troisième lien, c'était une mauvaise idée, ça doit être une méchante de mauvaise idée. La QS, Catherine Dorion a vécu son baptême de Scrum suite à son assermentation et l'a plus ou moins apprécié l'expérience. C'est les Scrum, je trouve ça fascinant. Pour de vrai, saviez-vous qu'une des techniques d'interrogatoire en ex-RSS, la plus soft, c'était de mettre une grosse lumière en face du prévenu et de lui poser des questions à Raphaël. Je ne sais pas si vous voyez un lien. C'est qui qui parlait, là? Catherine Dorion, qui compare les Scrum avec l'URSS. Peut-être pas le meilleur moyen de mettre les journalistes de son bord, mais il faut dire que c'est aussi en URSS qu'a été inventée l'expression « la langue de bois ». Et justement, Mme Dorion s'inquiète que les Scrum forcent les politiciens à utiliser la cassette. Est-ce qu'il y aurait peut-être un lien entre comment des politiciens, tout frais avec plein d'idées, plein d'un regard original, arrivent dans le milieu politique et au bout de relativement peu de temps, deviennent plutôt plates. Parce que s'ils disent quelque chose, ça va sortir en scantale. Des politiciens pleins d'idées qui deviennent plates. Je ne sais pas si elles parlent de Gabriel Nadeau-Dubois. Mais effectivement, les médias bombardent les politiciens, ne leur laissent pas le temps de réfléchir jusqu'à ce qu'ils fassent des erreurs, des gaffes. Et il y a même du monde, après ça, qui ramasse toutes ces erreurs-là pour les mettre dans un livre disponible chez tous les bons libéraux. Il est-tu beau, hein? Il est brillant. Justin Trudeau, par exemple, peut-être que s'il n'avait pas été bombardé par les journalistes, il dirait des choses plus sensées que ça à la Chambre des communes. Nous avons toujours confiance dans l'indépendance de notre système judicier. Et c'est pour ça, entre autres, que ce serait inapproprié que je commente sur ce cas qui fait son procès en cours. Alors, il a confiance au système judicier. Et ce serait inapproprié que je commente sur ce cas qui fait son procès en cours, dit-il. En même temps, je comprends. Des fois, il faut répéter pour moins bien comprendre notre premier ministre. Toujours à la Chambre des communes, Gérard Deltel, mercredi, qui s'est habillé en noir parce que c'est un jour sombre pour le Canada à cause de la légalisation du cannabis. On vient de dire aux gens, vous savez, même le gouvernement du Canada, qui est le premier pays après le Paraguay, je ne veux pas insulter personne, mais disons qu'il est le premier gros pays, on va dire ça de même, pour être poli, pour le Paraguay. Ce qui est peut-être encore plus insultant pour le Paraguay, c'est d'être confondu avec l'Uruguay qui a légalisé le cannabis en 2013. De l'autre côté, il y a Stephen Guilbeault qui a continué de nier qu'il allait se présenter bientôt en politique. Il a dit quitter et quitter parce qu'il voulait ajouter des cordes à son arc, mais à l'envers. Je suis venu à la conclusion que, comme dirait l'un de mes amis, je vais ajouter une arc à ma corde. Pas toujours une bonne idée de citer un ami, surtout si c'est Jean Perron. Encore moins de le faire deux fois. Au niveau professionnel, je disais que je voulais ajouter une arc à ma corde. Alors, s'il dit très souvent, peut-être que ça va rester. En même temps, il dit depuis des années qu'il faut sauver la planète et ça ne semble pas rentrer dans la tête du monde. Dans un autre ordre d'idées, il y a Sylvain Bouchard de Cogéco à Québec qui nous a offert cette semaine le résultat d'une étude qu'il a faite en dépassant du monde qui roulait pas assez vite dans la voie de gauche sur l'autoroute. Et ce qu'il a découvert est fascinant. D'après moi, il n'en regarde dans aucun miroir dans leur vie parce qu'ils sont toutes lettres. Vous remarquerez que les gens qui... Oui, les gens qui ralentissent le trafic en restant sur la voie de gauche sont lettres. Oui, on finit par les dépenser par à droite. Moi, j'y regarde tout le temps. Tout le monde l'aime. Je vous le dis. Donc, on a trouvé le problème. Il n'y a regardé aucun miroir. Y compris chez eux, ils n'en ont pas. Y compris... C'est vrai. Tu as commencé à regarder dans mes miroirs. Les extraits s'arrêtent aujourd'hui. On a une nouvelle réalisatrice qui commence, mais le réalisateur d'habitude s'en vient. Les problèmes de congestion, c'est peut-être... Pour régler la congestion, les problèmes de congestion, c'est peut-être de rendre gratuites les chirurgies plastiques. Sinon, grand moment dans ma vie cette semaine. Je suis allé à l'émission de Bernard Andréville au 80. Ah, ben non! Oui, oui, c'était spécial. Bravo! Bravo, Olivier! Enfin! Je suis allé dans une émission du miti écouté. C'était spécial parce qu'il a fait jouer des bouts où moi, je faisais jouer des bouts de son émission à la soirée. Et puis, en revanche, ça me tente presque de faire jouer des bouts où Bernard Andréville faisait jouer des bouts où moi, je fais jouer des bouts de notre émission à la soirée. C'est comme le verre de Slush Poppy. C'est-à-dire? Ah, mon Dieu! Les gens sont trop jeunes ici. Laissez faire ça. Non, mais allez-y. Ça, je comprends. C'est très fin. Allez-y! C'est très fin. Oui. Slush Poppy. Merci, Jean-Sébastien. Maintenant, je suis là. Je ne parlerai plus. Aussi, M. Andréville a parlé de quand je vous avais fait écouter son cal de loutarde et ensuite, il est arrivé ceci. Mais là, vous avez pris ce segment-là et vous vous êtes amusé avec. C'est très bien ainsi. Mais je voulais savoir, Olivier Niquette, avez-vous le gosse de me faire un bruit d'animal? Ça peut être un arugnial, ça peut être une belle loutarde que vous allez reprendre dans votre émission en fin de semaine. Avez-vous le gosse de faire ça? Ça fait quoi un écureuil? Ben voyons. Ben non. Ben non, vous n'allez pas m'arrêter cet extrait-là. Voyons donc, ça ne marche pas. Reposez-ce-pley, là. Ben non, je... Olivier, fais-le, là. Fais-le, c'est quoi? En imitation d'écureuil. Oh! C'est dommage. Alors, faites jouer ça, là. Ça ressemblait à quelque chose comme ça. Ah! Bravo, Olivier! C'était pas clair si c'était un écureuil ou un rat, mais en tout cas. C'est dommage, ça, parce que le punch, on l'a raté. Ben oui. Parce que ça refait jouer. Ben non, mais on aurait fait jouer un extrait. On l'ajoutera dans Balado. En même temps, live, là, le punch, il est beau quand même, là. il fait... Ben oui, quand même. Il s'appelle qu'un fourreux. Et tout ça, tout ça en plus, tout ça en plus, quand Luc Lavoie était en régie derrière la vitre, le gars qui a déjà dit qu'il voulait chasser les séparatistes et les écureuils. Alors, j'étais petit dans mes culottes parce que je me rapproche un peu d'une de ces deux choses-là. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a encore sonri pas loin à lui? Ah, attendez un petit peu. Ah ben ça, on l'a au moins. Et on va finir avec un peu de musique de notre invité, Serge Brideau, des Hôtesses d'Hilaire, qui ont rendu un hommage au plus ou moins regretté André Arthur à la fin de l'une de leurs pièces. André Arthur qui parlent des Hôtesses d'Hilaire, donc. On garde le feedback jusqu'à la fin. Oui. L'effet pernicieux des amplificateurs mal ajustés. Oui. Le groupe s'appelle Les Hôtesses d'Hilaire. D'Hilaire. Oui, c'est ça. H-I-L-A-I-R-E. Exact. Ah, ça fait mal. Je suis sûr que c'est une des ritournelles qui est sur le CD dans le tableau de bord de l'auto de Guy Halepard. Le gars portait une robe, donc. Ça fait que non seulement ils sont pas bons, mais ils sont laits. Ils sont laits, rien de moins. Alors, ma question, Serge Brideau, êtes-vous du genre à bloquer le trafic en conduisant gauche? Merci, Olivier. C'est un de nos préférés, André Arthur, quand même. Bon, André Arthur, il nous a fait un bouc. Ça dure 20 minutes, hein? C'est ce qui m'a fasciné de dire ça, parce que ça me fascine la Radio-Québec, même si je suis au New-Brunswick. Grâce à lui, on en entend beaucoup. C'est un plaisir. C'est qu'il ne savait pas la différence entre... Il n'y a pas grand en recherche, parce qu'il nous a blastés parce qu'on avait reçu 36 000 $ en subvention. Mais ça venait du fédéral, mais lui, il était fâché parce que ça venait du Québec, puis nous autres, on venait du Nouveau-Brunswick, puis c'est ça qui a... C'était son 20 minutes d'être là-dessus, mais c'était complètement faux. Moi, en d'ouverture, à l'époque où j'étais à Québec, directeur du Trident, une fois de temps en temps, il parlait toujours de moi comme étant le parrain de la mafia rose. Pour vrai? Est-ce que vous l'avez été? Bien sûr. Merci, Olivier. Merci, Serge.